C'est-à-dire que normalement les gens disent qu'il vaut mieux démolir que rénover. D'un point de vue économique, ça fait tout à fait sens. Démolir, reconstruire, d'un point de vue carbone, ça ne fait pas du tout. On isole en paille en Europe, on construit en bambou en Asie du Sud-Est. Avec ça, on est déjà bien. Si on se dit que l'avenir de l'Europe, c'est de construire en bois, on a un énorme problème de ressources parce qu'il faut les faire grandir, ces ressources. En fait, oui, ce qu'il faut, c'est des bâtiments végétariens. Bonjour et bienvenue au podcast Circular Métabolisme. Le rendez-vous bi-hebdomadaire qui interview des penseurs, chercheurs et praticiens pour mieux comprendre le métabolisme de nos sociétés ou en d'autres mots, leur consommation de ressources et leurs émissions de polluants et comment les réduire d'une manière systémique, juste et contextualisée. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur un poids lourd climatique et plus largement environnemental, le secteur de la construction. Le monde de la construction est en effet responsable d'environ la moitié des extractions de ressources au niveau mondial et la moitié des émissions de carbone au niveau mondial via la construction et le chauffage des bâtiments. Les entreprises de construction promettent des écoquartiers, des bâtiments énergie positive ou net en carbone, mais qu'en est-il vraiment ? Au-delà des promesses qui perpétuent le statu quo, comment pouvons-nous révolutionner ce secteur, ici et maintenant, pour le rendre neutre pour le climat ? Pour nous éclairer sur ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Guillaume Habert. Guillaume est professeur en construction durable à l'école polytechnique de Zurich, ETH Zurich. Ces recherches portent sur la mesure et stratégie pour réduire l'impact environnemental du secteur de la construction via l'utilisation des matériaux biosourcés et géosourcés. Ensemble, nous allons dresser un tableau des impacts actuels du monde de la construction, démystifier les promesses du secteur de la construction pour enfin donner des solutions pour agir de manière radicale et concrète aujourd'hui afin de développer un monde de la construction réellement neutro-carbone. Voilà, tout est dit. Bonjour Guillaume, bienvenue au podcast. Bonjour, merci beaucoup. Merci, merci de prendre un moment. On s'est déjà rencontrés virtuellement plusieurs fois, on a déjà échangé. Évidemment, la première question que je me pose, c'est comment un géologue s'intéresse au secteur de la construction ? Qu'est-ce qui t'a fait te rediriger en tant que personne de la recherche ? C'est une longue histoire, mais quand j'étais petit, je voulais faire vulcanologue. Et du coup, j'ai étudié les cailloux et j'ai même fait une thèse sur les granites. Et c'était magnifique, c'était plein d'histoires sur la Terre. Et il y a un moment où peut-être ça ne s'appelait pas comme ça, de déserteur ou de choses comme ça, mais il y a un moment où en fait, ça racontait des histoires sur ce qui s'est passé il y a 500 millions d'années alors que quelque part, le monde s'écroule maintenant. Il y avait un peu une... Je me disais, ça ne me convient pas en fait. Et je suis passé du granit au ciment. De façon étonnante, c'est assez proche. C'est-à-dire que finalement, c'est une matière minérale, il y a des cristaux. En fait, c'est la même chose, c'est les sciences des matériaux. Du coup, je suis passé quelque part de la géologie aux sciences des matériaux construits. Et puis après de là, un peu plus large que le ciment. Écoute, on va parler du secteur de la construction. Je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un poids lourd au niveau environnemental. Il y a plein de choses qu'on peut discuter. Il y a les déchets, il y a les ressources, il y a les impacts carbone. Enfin, bon, c'est beaucoup. Peut-être qu'on peut petit à petit décortiquer pourquoi ce secteur est si déjà central dans toutes ces questions de ressources et d'émissions. Et quels sont ces impacts-ci ? L'utilisation des bâtiments, c'est forcément un secteur gigantesque parce qu'aussi, on passe tout notre temps dans un bâtiment. Donc, il y a aussi un moment où finalement, on se dit, il y a beaucoup d'énergie qui est consommée. Mais oui, parce qu'en fait, il n'y a un peu que là qu'on consomme de l'énergie, quelque part. Du coup, oui, le chauffage, le refroidissement des bâtiments, ça consomme de l'énergie parce qu'on y passe 90% de notre temps. Après, la construction, construire des bâtiments, c'est aussi quelque chose qui est visible, massif. Et du coup, ça, en termes de quantité de matière, c'est sûr que c'est gigantesque. Mais il n'y a pas d'autres, beaucoup d'autres activités qui consomment autant de matière, enfin, qui devraient nécessiter autant de matière aussi que construire un bâtiment. Donc, il y a un peu, voilà, quelque part, c'est un peu normal. Ceci dit, je pense que le point majeur problématique, c'est vraiment les émissions de carbone sur les émissions pour la production de la matière, qui est en gros la moitié des émissions, l'autre pour le chauffage des bâtiments une fois qu'ils ont été construits. C'est l'autre moitié. Ça, je pense que c'est vraiment le point critique. On pourra en discuter après. Sur les aspects quantité de matière et flux de matière, c'est sûr que c'est important en termes de masse. Après, est-ce que c'est problématique absolument ? Genre, si j'utilise un kilo de sable ou si j'utilise un kilo de lithium, peut-être que la quantité de matière est la même, mais finalement, les impacts environnementaux ou les conséquences ne sont pas exactement les mêmes. Et du coup, la construction, je pense qu'en termes de masse, c'est sûr qu'elle consomme énormément de matière. Et c'est plutôt des matières souvent inertes et qui sont plutôt abondantes. C'est des cailloux. Donc, de ne se dire que c'est grave parce que ça consomme beaucoup de ressources, je pense que c'est un peu trop simpliste, on va dire. Il faut se dire quelles sont les ressources vraiment problématiques qui sont utilisées ou quelle est la façon d'extraire la ressource qui est problématique. Et un peu dans la même logique que les déchets, c'est-à-dire que la plupart des déchets de la construction, c'est des graviers. Entre un déchet de gravier et une décharge à ciel ouverte avec des plastiques et des machines à laver, je pense qu'il vaut mieux avoir un tas de graviers dans son jardin. Il y a des masses importantes, mais quel est le problème associé aux masses ? Je ne veux pas dire qu'il n'y en a pas, mais en termes de polluants, c'est pour ça que je pense que le polluant pur, c'est vraiment le CO2. Et après, les conséquences de l'extraction, par exemple le sable ou des choses comme ça ça, ça a des conséquences gigantesques. Mais ce n'est pas la matière elle-même qui crée la pollution, je pense. Oui, c'est super intéressant. En fait, quand on regarde aussi historiquement le dernier siècle, comment cette extraction se fait. En fait, souvent, ce que je dis quand j'enseigne, c'est qu'avant la Seconde Guerre mondiale, on consommait, on était en train d'extraire la matière pour se nourrir essentiellement, nourrir nous et les bêtes. Donc, c'était largement la biomasse, plus de 50% c'était la biomasse, voire même plus. Et après, la Seconde Guerre mondiale, aujourd'hui, ces 50% de nos extractions, c'est les inertes, comme tu les appelles, les minéraux non métalliques. Et du coup, là, je joue le jeu et je dis que maintenant, on consomme pour nourrir nos villes et pas pour nous nourrir nous-mêmes. Donc certes, en termes d'impact, ce n'est pas ce qui est le plus impactant, mais ça a connu, je pense, une augmentation de x50 depuis le début du siècle, alors que l'extraction mondiale, c'est x12, la population mondiale, c'est x4.5 ou un truc dans le genre. Et c'est plus que ce qu'on avait auparavant, c'est-à-dire maintenir une société en vie. La biomasse était le plus important. Tout à fait. Oui, oui. Non, 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 je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de problème. Enfin, on va peut-être commencer par parler de béton, parce qu'en fait, à la fin, l'essentiel des ressources, de la masse, c'est typiquement le béton de la construction, avec lequel on a construit nos infrastructures, les ponts, les tunnels, qui consomment une quantité gigantesque de matière. Donc la seule question, c'est est-ce qu'on a besoin de tunnels ? Est-ce qu'on a besoin de ponts ? Ça, c'est une question tout à fait pertinente. Mais une fois qu'on a décidé de faire cette infrastructure-là, on va la faire avec globalement cette quantité de matière. Par contre, effectivement, l'autre partie qui est le bâtiment, qu'on fait essentiellement en béton et qu'on fait avec beaucoup de béton, là, on peut se dire est-ce qu'il y a d'autres alternatives ? Je pourrais toujours avoir un bâtiment, mais en consommant moins de béton. Donc le bâtiment est responsable plus ou moins de la moitié des émissions globales. Et là-dedans, comme tu disais, la moitié, c'est pour fabriquer des matériaux. L'autre moitié, c'est le chauffage. C'est ça la grosse proportion ? En gros, c'est ça à l'échelle mondiale. À l'échelle mondiale, l'essentiel des bâtiments dont on a besoin de chauffer, en fait, c'est dans les pays du Nord. C'est des bâtiments existants du pays du Nord. L'essentiel des bâtiments qu'on construit, ils sont plutôt dans les pays du Sud. Où agir pour faire les grosses masses ? Il faut se dire comment est-ce que je construis aux Philippines sans carbone ? Et là, je n'ai pas besoin de chauffage parce qu'en fait, c'est un pays tropical. Et comment est-ce que j'arrive à isoler, à utiliser mes bâtiments en Suisse sans carbone ? Et en fait, c'est les bâtiments qui sont déjà là. Et du coup, pour nuancer le moitié-moitié, c'est-à-dire à l'échelle mondiale, c'est ça. Là, si je le prends à l'échelle de la Suisse ou de l'Europe, je vais avoir trois quarts pour l'utilisation, un quart pour la construction ou rénovation, mais production des matériaux. Et au contraire, quand je suis dans les pays du Sud, je vais plutôt être à 70 ou 80% pour la construction et plutôt 20% pour juste l'utilisation des bâtiments. Et parmi les matériaux, qu'est-ce qui cause tout ça ? D'un point de vue carbone, c'est le béton et l'acier. En gros, le béton armé. L'essentiel. Si je prends un bâtiment classique, si je fais un nouveau bâtiment, du coup, j'ai 50% des émissions qui sont liées à la structure. J'ai 20% qui sont liées, 20-25% qui sont liées à la façade. Donc, en gros, les fenêtres et puis l'isolant autour. Et j'ai 20-25% qui sont liées à ce qui est à l'intérieur, donc le système technique, la ventilation, les moquettes. Enfin bref, du coup, 50-25-25% pour faire simple. Et dans le chauffage, j'imagine que c'est tous les chauffages type combustible fossile qui sont responsables de tout ça. C'est essentiellement les émissions liées au fait qu'on a des chauffages à gaz ou au fioul qui, du coup, émettent du CO2. Et effectivement, la transition, c'est est-ce que si je chauffe mes bâtiments avec de l'énergie électrique, est-ce que la production d'électricité est faite avec des renouvelables ou pas ? Ça change complètement l'impact. Si on prend la France, par exemple, qui est essentiellement nucléaire, du coup, l'électricité est plutôt décarbonée, c'est sûr que de dire je change toutes mes chauffages au fioul et au gaz, je les transforme en pompes à chaleur et chauffage électrique, je vais diminuer les émissions. Et c'est assez efficace, je pense. La question sous-jacente, ou en tout cas la limite de ça, c'est que ça augmente la demande électrique. Et du coup, pour le secteur du bâtiment, ça serait une façon facile de dire je décarbonise, mais ça reporterait tout l'effort à faire sur le secteur de l'énergie en disant, il va falloir que vous me donniez une électricité décarbonée, comment est-ce que vous n'y arrivez pas ? Et du coup, il y a un moment où il y a quand même une juste balance de se dire, en tout cas, pour l'utilisation des bâtiments, c'est sûr qu'il faut décarboner le mix énergétique. Ça, c'est obligé. Mais si je fais que ça et que je ne diminue pas la demande d'énergie, je n'arriverai pas à engager ma transition vers un mix 100% renouvelable. Du coup, il faut quand même que je diminue ma demande d'énergie du bâtiment, ce qui peut passer soit par des isolants, idéalement décarbonés aussi, sinon j'ai un rebond sur les isolants ou alors par une mode de sobriété, enfin une diminution de la demande en général. Mais il faut diminuer la demande, c'est sûr. Tu as parlé tout à l'heure de ces matériaux qui sont 50, 25, 25, plus ou moins, donc structure, système et façade. J'ai ici un de tes papiers qui montrait les émissions du béton et là-dedans, tu montrais un bâtiment existant et une nouvelle construction et là-dedans, à l'intérieur de ça, ce qui est responsable. Et donc là, on regarde dans l'accès des émissions, des kilogrammes de CO2 équivalents par mètre carré. C'était 1500 ou quelque chose comme ça pour un ancien bâtiment et on est autour du 100 pour un nouveau bâtiment. Ouais. C'est quand même assez fort, la différence, c'est quand même assez... Ah oui, mais c'est l'intérêt de mettre des isolants. C'est bien, ça fonctionne. Du coup, le existing building, c'est typiquement les années 70 et les bâtiments de base où en gros, il y a très peu d'isolant et un chauffage au gaz. Je consomme beaucoup d'énergie et cette énergie, elle est carbonée. Les nouveaux bâtiments, j'émis plus d'isolant et en plus, mon système de chauffage souvent est plutôt à pompe à chaleur, du coup électrique. Ma source d'énergie est décarbonée, je consomme moins d'énergie. Du coup, les émissions liées à l'utilisation, elles sont beaucoup plus faibles. Et après, l'autre chose, c'est que les émissions liées à l'isolant dans un nouveau bâtiment, c'est pas ça qui compte dans le nouveau bâtiment parce que c'est la structure. Du coup, en gros, que je fasse un nouveau bâtiment avec des fenêtres, une structure et pas d'isolant ou que je fasse un nouveau bâtiment avec des fenêtres, une structure et un isolant, les émissions seraient un peu préparées pour la construction. Par contre, l'utilisation ne sera pas la même. Bien sûr. Et ce qui est quand même assez fort là-dedans, bon, j'imagine, c'est les isolants, mais on voit que les nouvelles constructions quand même émettent plus au moment de la construction que les anciennes. Oui, alors ça, c'est en moyenne. Ou en tout cas, qui n'a pas eu de grande évolution où il y a une baisse radicale. radicale, quoi. Voilà, dans l'autre sens, ça, c'est sûr, c'est que globalement, on construit à peu près pareil. Par mètre carré, peut-être qu'on en a un peu plus, plutôt pour les aspects acoustiques, c'est-à-dire que les bâtiments des années 70 ont été construits fins, en fait, en matériaux. Du carton, quoi. Voilà, du carton. Ce qui a un intérêt pour l'impact environnemental et la fois matière, mais par contre, en termes de confort acoustique, elle n'y est pas. Et du coup, c'est sûr que maintenant, on a tendance à faire des bâtiments qui sont plus massifs et du coup, à rajouter de la matière et la matière la plus simple, c'est de mettre beaucoup de béton. On pourrait le faire avec plein d'autres types de matériaux. Du coup, voilà, j'aurais tendance à dire que c'est plutôt les structures plus massives que la quantité d'isolant s'il y a une augmentation. C'est ça. Et par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas diminué beaucoup. Et ce qu'on ne voit pas dans ce graphique-là, c'est que ça, c'est par mètre carré. Ce qui s'est passé entre 1945 et maintenant, c'est qu'en plus, la consommation de mètre carré par habitant a augmenté. Si on continue, donc là, tu disais la structure, c'est 50%. On le voit plus ou moins ici, le béton acier, en effet. Et le béton, c'est quasi 40% pour un bâtiment. Et à l'intérieur du béton, c'est évidemment le ciment. Et à l'intérieur du ciment, c'est la décarbonatation du calcaire. C'est là où ma casquette de géologue revient. C'est du calcaire. C'est une roche qui est du carbonate de calcium qu'on chauffe à 1500 degrés. Du coup, le CO2, le carbonate se libère, donc émet le CO2 et on utilise le calcium, l'oxyde de calcium pour faire le ciment. Un kilo de ciment, les deux tiers sont en fait liés à la décarbonisation de la matière et l'autre tiers au fait qu'il faut quand même brûler à 1500 degrés et que ça consomme un peu d'énergie et du coup souvent des énergies fossiles du coup du CO2. Oui. Du coup, à ce stade-ci, en tout cas pour le ciment habituel, c'est inévitable. On veut du ciment, on est supposé chauffer, disons que c'est 1500 degrés par un miracle, on peut les rendre vertes mais les autres deux tiers, c'est une réaction chimique inévitable ou pas ? À la fin, ce n'est pas zéro carbone. Ça peut être quand même beaucoup moins carboné. D'accord. C'est-à-dire qu'en gros du coup, il me faut des fuels qui vont émettre du CO2 et il me faut de la matière calcique qui va émettre du CO2. Les fuels, je peux utiliser du pétrole brut, ce qui fait du coup direct du CO2 ou je peux utiliser des déchets. Selon comment est-ce qu'on comptabilise les déchets, ça peut être plus ou moins discutable mais en tout cas, on va dire qu'il y a des déchets qui sont organiques. J'utilise de la biomasse, donc des déchets, la paille de riz par exemple, dans ces pays qui sont très fortement producteurs de riz. J'utilise aussi les farines animales, donc en gros tous les os des animaux. Tout ça, c'est quelque part un peu neutre en carbone. C'est-à-dire le carbone a été absorbé par les animaux, par les plantes quand ils grandissent et après on le rejette. Du coup, c'est neutre par rapport au changement climatique. Donc ça, ça va quand même diminuer les émissions de CO2 liées au fuel si je brûle ces aspects-là. Et je peux aussi brûler après tout plein de déchets industriels comme les huiles industrielles, les vieux pneus usagés, tout ça, qui en fait sont faits de pétrole mais au moins pas directement. Du coup, ça, ça va contribuer au CO2, c'est le un tiers des émissions. C'est souvent les déchets industriels d'origine fossile. Et du coup, ça, je pourrais utiliser 100% de biomasse mais après, je consomme un peu trop de biomasse. Et puis, qu'est-ce que je fais de mon pneu usagé ? C'est le problème. Après, l'autre, sur la matière calcique, si je fais du ciment originel, on va dire, qu'on appelle le ciment Portland, effectivement, 100% du sac est fait de, enfin 95% pour être précis, mais est fait de calcaire que j'ai décarboné et que j'ai chauffé à 1500 degrés. Donc, en gros, 95% de ma matière a émis du CO2. L'autre 5%, c'est du plâtre. C'est parce qu'il faut, sinon ça prend trop rapidement. Donc, au lieu de mettre 95% de ma matière que j'ai comme calcaire, je peux en gros mettre la moitié. Du coup, je n'ai que chauffé la moitié. Et l'autre moitié, j'utilise des sous-produits industriels qui sont en gros des déchets d'autres industries, donc les déchets de l'industrie de l'acier, de central à charbon, qui eux, on va dire, les émissions de CO2 ont été liées aux produits principaux. J'ai produit de l'électricité dans mon central à charbon, j'ai produit de l'acier dans mon acierie, j'ai un déchet que j'utilise dans du ciment. Du coup, normalement, ils sont décarbonés dans le sens, ils n'ont pas été produits pour ça. Ou je peux utiliser, et c'est ce qui a été beaucoup promu récemment à l'EPFL par Karen Skrivener et d'autres à Cuba en gros, juste à 600 degrés et l'argile, pour être vraiment dans la chimie, l'argile se déshydrate et ne se décarbonate pas. Donc en gros, quand je chauffe de l'argile, j'ai juste de l'eau qui sorte, je n'ai pas du CO2. Donc j'ai assez peu d'impact en fait, de CO2. Et après, je mets du calcaire non chauffé. Donc en gros, le mix de ce ciment qui s'appelle LC3, la moitié, c'est du ciment classique, du clincaire comme on appelle. Et après, j'ai en gros, deux tiers de calcaire non chauffé, donc juste broyer et un tiers d'argile chauffée mais qui sont juste déshydratées en fait. Par cette stratégie ou en utilisant des déchets industriels, en gros, je diminue presque de moitié les émissions de carbone de cette partie matière. Par contre, oui, les déchets industriels magiques qui permettent de réduire la quantité de clincaire dans le ciment sont en fait des déchets d'industrie lourdes qu'on voudrait éliminer dans un monde post-carbone. Donc effectivement, dans le monde actuel, en transition, ça marche, mais dans un monde post-carbone, le ciment ne peut pas être fait avec ces déchets-là. D'où l'intérêt de ce mix un peu avec des argiles calcinées et du calcaire parce que quelque part, c'est un peu les mêmes ressources. Sur une carrière de ciment classique, j'ai du calcaire et de l'argile. Soit je les brûle toutes ensemble et je fais 100% de clincaire, soit alors, quelque part, j'en brûle la moitié et après, je remplace par du calcaire non chauffé et de l'argile chauffée un petit peu. Et donc en fait, j'ai les mêmes ressources. Donc d'un point de vue stratégique, commercial, économique, c'est sûr, mais aussi un peu matière et CO2, c'est assez intelligent ce mix parce que globalement, j'ai les mêmes performances et j'ai deux fois moins de CO2 et j'ai utilisé les mêmes ressources. Ce qui est plus intéressant qu'effectivement, comme tu dis, si je m'appuie sur des laitiers ou des cendres, en fait, je m'appuie sur une ressource qui normalement devrait disparaître. Ça serait bien qu'elles disparaissent parce qu'en fait, elle vient d'industries hautement polluantes. Des ordres de grandeur, si je me souviens bien, alors il faut que je gratte un peu mon cerveau, mais c'était quoi ? C'était une tonne de ciment, c'est plus ou moins une tonne de CO2 ? Ouais, ça c'est le pire, ouais. C'est voilà, c'est le... Une tonne, une tonne, c'est si je brûle des fiouls fossiles purs et que je mets que du calcaire pour brûler. C'est le pire des cas, entre guillemets. En gros, je pense que le ciment Portland classique qu'on ferait maintenant où on n'a pas que les fiouls, on irait peut-être plutôt à 0,8 peut-être, quelque chose comme ça. Mais par contre, on utilise très peu de ce ciment avec 100% de clincaire dedans. Le mix actuel, en gros, il y a 30% de substitution par des cendres volantes ou des laitiers. Donc en gros, on est plutôt à 0,7 je pense. Quelque chose comme ça. Ça ne change pas. Ça ne fait pas 0. Et c'est loin de 0. Voilà. Du coup, c'est loin de 0, on est à 0,7. Peut-être qu'on pourrait faire un ciment optimisé, idéal, avec plein de biomasse, tout ça. Peut-être qu'on peut arriver à 0,5. OK. Mais ça va rester à 0,5. Oui, c'est ça. Et après, de là, soit j'utilise moins de ciment, ça c'est l'alternative classique dans la construction. Du coup, je diminue ma demande pour diminuer les émissions. Ce qui n'est pas obligatoirement ce que l'industrie cimentière voudrait promouvoir, quelque part. Et donc, l'autre alternative, c'est de dire je peux essayer de capturer le CO2 de la sortie de la cimenterie et l'injecter dans le sol, donc de faire ce qu'on appelle carbon capture and storage, capture de CO2 et du stockage. Ou, voilà, je prends le CO2 et je le mets dans le sol et donc, quelque part, là, j'ai un ciment zéro carbone. parce que j'ai stocké le CO2 dans des roches souvent dans des vieux cuits pétroliers ou des choses comme ça. Et ça fonctionne, ça ? Enfin, ça... Ça fonctionne, c'est plutôt la quantité. Si on veut stocker du CO2 dans le sol, la façon la plus propre, c'est de stocker dans des roches volcaniques, de carbonater des roches. Du coup, vraiment, je refais du calcaire, du ciment. Voilà. Et du coup, c'est stocké éternellement, enfin, sur les échelles géologiques. Donc, il y a une start-up qui s'appelle Climeworks qui fait ça en Suisse, mais il y en a d'autres qui ont monté un nouveau, ils ont investi, je ne sais plus combien de milliards, mais ou de millions, en tout cas, pour construire une installation en Islande qui va piéger du CO2. Cette nouvelle installation, elle remplacerait un vol, un vol Paris-Mêle-Bourgne. Un avion, par an. Durant par an, oui, c'est ça. Par an. Et c'est un peu ça, le problème de la cimenterie. C'est-à-dire que, oui, je peux stocker, je peux piéger le CO2, je peux le stocker, il y a des technologies, mais la quantité de CO2 qu'on émet par la construction, c'est complètement déraisonnable d'imaginer que je vais continuer à produire autant de ciment et mettre tout ça dans le sol. Ce n'est pas possible. Par contre, là où c'est intéressant, c'est-à-dire qu'effectivement, une fois que j'ai réduit de 90% ma quantité de ciment, peut-être les 10 derniers pourcents, je pourrais me dire, effectivement, il y a des technologies qui pourraient arriver. Et c'est un pari, quoi, aussi. Et c'est un pari gigantesque, c'est-à-dire, c'est de se dire, il y aura une technologie qui va arriver dans 30 ans à l'échelle, qui ne s'est pas juste des prototypes, qui sera capable à l'échelle industrielle. Si ça n'arrive pas, en 2050, on a juste... On n'a pas tenu nos objectifs. On peut mettre les moyens autre part. On va voir ça ensemble. Maintenant, comme je disais au début, j'aimerais bien qu'on regarde certaines phrases, certaines technologies ou certains concepts qui sont mis en avant en général par le secteur de la construction. Évidemment, le secteur de la construction n'est pas un monolithe. On a dedans les architectes, les grandes entreprises, les gens qui extraient, les gens qui manufacturent des matériaux. Enfin, c'est quand même un écosystème vachement large. C'est là aussi probablement une des difficultés ou alors la subtilité de ce secteur. C'est que c'est un secteur avec plein d'acteurs qui sont plus ou moins assez décentralisés, en fait, et qui font qu'on peut avoir des stratégies, mais comment j'implémente cette stratégie à l'échelle de l'ensemble des petits bureaux d'architectes ou l'ensemble des maçons ? Il y a un nombre d'acteurs, il y a une pluralité des acteurs et après un nombre d'acteurs assez gigantesques qui fait que n'importe quelle implémentation ou transformation est quand même assez lente. Il y a aussi des risques gigantesques, c'est-à-dire que ce n'est pas neutre, ce n'est pas bénin on va dire de construire un bâtiment, il ne faut pas qu'il s'écroule et pendant longtemps. Et chaque bâtiment est un prototype. Oui, et puis surtout produire un bâtiment, elle donne les clés à quelqu'un et après elle est quelque part responsable de ce qui va se passer dans ce bâtiment même si elle n'y va jamais pendant au moins les dix premières années légalement et puis de toute façon s'il s'effondre au bout de 50 ans l'image de l'entreprise est foutue. Du coup, elle n'a aucun contrôle sur l'objet qu'elle a vendu. donc il y a quand même un risque qui est quand même assez important sur des longues périodes avec aucun contrôle sur ce qui peut se passer et puis certaines innovations comme l'amiante et autres qui ont été promues comme des innovations et où tous les artisans disent « Ah non, non, mais de l'amiante c'est bien, on leur a bien dit qu'il fallait mettre de l'amiante » et puis maintenant c'est une catastrophe. Du coup, il y a aussi une certaine réticence par rapport à une innovation qui vient de l'extérieur en disant « Regardez, c'est génial, c'est nouveau, vous allez décarboner le bâtiment » Ouais, mais enfin bref mais du coup c'est normal je pense que ça évolue assez lentement et quelque part voilà c'est aussi bien de se dire que nos bâtiments tiennent même s'ils émettent du CO2 Il y a une inertie des bâtiments que tu te dis que le secteur doit Effectivement ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas transformer mais des bonnes pratiques peuvent être échangées et c'est peut-être plus comme ça que quelque chose qui vient de l'extérieur en disant « J'ai une nouvelle technologie, ça va tout transformer » quand on regarde les différentes stratégies de décarbonisation du secteur Il y a une façon qui est plutôt promue c'est de se dire « Ah, on va faire du ciment zéro carbone et on va faire de l'acier zéro carbone » Comme je disais je pense que c'est hautement improbable que ça arrive Ceci dit en tant qu'acteur politique c'est le plus simple parce qu'en fait j'ai 5 interlocuteurs à l'échelle mondiale qui produisent tout le ciment du monde donc voilà j'ai 5 personnes autour de la table et je leur dis « Vous allez faire du ciment zéro carbone combien est-ce que ça vous coûte ? » Ils disent « Ah, ça me coûte énormément » du coup ils chopent énormément d'argent mais quelque part c'est une négociation qui est faisable Pareil pour l'acier J'ai ArcelorMittal et 2-3 autres Du coup en fait c'est gérable autour de la table Par contre je commence à dire à un maçon de dire « Vous allez construire avec des bottes de paille » Déjà j'ai 200 000 au moins maçons autour de la table et du coup Ils ne sont pas forcément fédérés Il n'y a pas forcément La transition est plus facile à l'échelle du secteur industriel qu'à l'échelle du secteur de la construction de ces multitudes d'acteurs enfin les maçons ou les architectes c'est pareil c'est beaucoup plus divers Du coup il y a une solution de facilité qui est quelque part de n'avoir que les industriels autour de la table Ce qui est probablement utile parce qu'il faut qu'ils fassent des efforts mais ce qui ne va pas faire le grand changement C'est-à-dire qu'on peut sauver 20, 30, 40% même au maximum de 50% Mais en fait si on veut être à zéro il faut changer les types d'industrie il faut changer la façon de construire et c'est là où il va falloir discuter avec tous ces acteurs parce que c'est eux qui doivent changer en fait Parlons peut-être de certains exemples qui vont imbriquer tous ces acteurs et actrices Il y a des choses qui prennent très longtemps et en même temps d'autres qui avancent très vite et souvent c'est un peu on ne sait plus où de donner de la tête Par exemple tout ce qui est les bâtiments zéro énergie zéro carbone On a l'impression où les bâtiments BBC en France etc Chacun a des labels En Suisse c'est Minergie Chacun a des labels On a l'impression que maintenant c'est la course au label et qu'un bâtiment peut être positif en énergie où un bâtiment peut être zéro carbone C'est quand même très fort comme message Ça veut dire quoi déjà ? Qu'est-ce qu'on doit retenir quand on entend qu'un bâtiment est machin ou machin Souvent il faut un peu se méfier je pense Commençons par ça Surtout quand c'est promu genre dans Masdar au Gémirat Arabe Uni ou en Arabie Saoudite etc Oui Pareil Vu qu'il y a différents acteurs chacun a tendance à regarder son problème à lui Et alors pour prendre par exemple ces bâtiments net positif énergie positive BBC il y a une grosse partie du secteur qui va regarder que l'utilisation du bâtiment Donc que ça soit les propriétaires que ça soit les portfolios les gestionnaires de portfolios les banques tous les investisseurs en fait ils regardent plutôt l'utilisation de l'énergie pendant le bâtiment Du coup ces acteurs là et c'est eux qui font les labels un petit peu parce que c'est quand même eux qui sont plus puissants Du coup il y a une grosse partie de ces labels qui en fait ne regardent pas la matière Donc voilà les bâtiments nets positifs souvent c'est qui produisent plus d'énergie qu'ils n'en consomment des choses comme ça Ce qui est en fait assez facile Dans une durée de vie de X années Voilà dans une durée de vie de X années Ok donc il y a des panneaux photovoltaïques dessus Il y a des panneaux photovoltaïques qui sont bien isolés du coup ils produisent plus d'énergie du coup ça c'est le niveau zéro on va dire de ces labels où ils vont prendre que l'utilisation De plus en plus c'est des choses qui sont moins en moins acceptées je pense c'est qu'on commence à avoir l'utilisation et la construction en disant en fait ça c'est les émissions Très récemment en France il y a une nouvelle réglementation qui s'appelle la réglementation environnementale RE 2020 qui prend qui donne des donc c'est comme une performance énergétique mais performance énergétique utilisation et construction Il y a une quantité maximale de CO2 qu'on peut avoir pour la construction et donc quelque part même dans ces labels la façon dont ça va être calculé ça va être de dire je produis plus d'énergie pendant l'utilisation et cette quantité d'énergie elle compense les émissions que j'avais fait au moment de la construction la façon de calculer c'est de se dire j'émets du CO2 donc celui-là il reste dans l'atmosphère j'utilise mon bâtiment du coup je suis très efficace donc je produis autant d'énergie que je consomme et j'en produis plus du coup je pourrais éviter l'utilisation d'énergie fossile par d'autres personnes puisque je vais leur donner et donc je peux éviter ces émissions de fossiles c'est un exercice de pensée c'est un exercice de pensée donc en gros j'ai émis du CO2 j'ai évité aux autres peut-être d'émettre du CO2 mais celui-là je le compte négatif donc le résultat il n'est pas net zéro le résultat il est j'ai émis du CO2 pendant la construction et après j'en ai pas émis pendant l'utilisation donc je suis pas zéro dans ton propre site dans ton le bâtiment il a contribué au changement climatique c'est ça mais là tu parles d'émissions évitées et émissions négatives c'est ça voilà du coup dans ces labels c'est souvent évité et pas négatif et par contre la seule chose qui est positive ou en tout cas et qui est crédible c'est que maintenant il commence à y avoir des standards donc c'est pas des labels en disant vous avez pas le droit d'émettre plus que tant d'émissions de CO2 alors on n'est pas à zéro mais au moins c'est à dire vous faites un bâtiment à en gros 400 ou 600 kilos de CO2 en gros par mètre carré il y a au moins des standards qui sont beaucoup plus contraignants que les labels donc tout ce qui est net zéro pour le moment neutre machin c'est plutôt dans la durée de vie on va essayer de réduire les impacts qu'on a quand même mis sur la planète à un moment T un bâtiment un bâtiment va rester pendant 60 ans je le construis en 2020 en fait 2050 qui est notre objectif zéro carbone officiellement c'est la moitié de la vue du bâtiment donc en fait en 2050 j'aurais fait que la moitié de ça puisque l'utilisation sera que la moitié du bâtiment alors que les émissions de construction je les ai fait l'année zéro donc même si cet exercice de pensée fonctionnait il empêche de penser qu'en fait les émissions de la construction c'est année zéro et après l'utilisation c'est les 60 ou 50 prochaines années et donc s'il y a une urgence climatique c'est pas sur l'utilisation c'est vraiment la construction et voilà de mélanger les deux ça aide pas on va dire je trouvais ça super intéressant quand tu parlais de ça parce qu'en effet au moment T on ajoute oui on a beau devenir neutre dans X années au moment T on ajoute et c'est peut-être ça qu'il faut garder en tête voilà et du coup la question c'est comment est-ce que au moment T j'ajoute pas d'où les que je peux pas trop le faire avec du ciment et de l'acier c'est ça et du coup on passe à la deuxième grosse phrase qu'on l'entend très souvent vaut mieux construire neuf que rénover par exemple d'un point de vue carbone c'est à peu près sûr que c'est faux parce que du coup ce que je dis c'est que si c'est un bâtiment classique comme la plupart des bâtiments qui vont être construits surtout parmi les gens qui disent vaut mieux construire neuf que rénover il y a 50% des émissions qui vont être liées à la structure parce que l'argument souvent c'est vaut mieux construire neuf que rénover parce que neuf a une meilleure performance énergétique du coup j'utilise moins d'énergie pendant l'utilisation qu'un bâtiment rénové les émissions liées à l'utilisation sont en fait pas vraiment critiques sur la période immédiate puisqu'en fait dans 60 elles vont s'étaler pendant 60 ans donc si j'ai une performance énergétique qui est un peu moins grande d'un bâtiment rénové par rapport à un bâtiment neuf cette différence elle va se voir en 2060 80 2100 et pas en 2020 ni en 2030 en 2030 ce que je vais voir c'est que j'ai construit une structure et l'autre j'ai pas construit de structure l'autre point qui est problématique c'est qu'en fait je suppose que mon énergie d'utilisation va être la même que maintenant alors qu'en fait on peut espérer que l'énergie va se décarboner et que du coup en 2050 normalement je devrais avoir beaucoup plus de panneaux solaires et une énergie beaucoup plus verte que maintenant et donc même si je consommais plus d'énergie avec un bâtiment rénové qu'avec un bâtiment neuf cette énergie elle serait décarbonée donc en fait il est quand même faux parce qu'en 2080 que je consomme plus d'énergie ou moins d'énergie ce sera la même carbone ça sera zéro sauf que ça me coûtera plus cher et c'est là où en fait le seul argument il est vraiment économique c'est à dire que ah c'est sûr que si je rénove j'ai une performance énergétique qui est moins grande du coup je dois payer l'énergie pas d'un point de vue carbone mais d'un point de vue voilà argent et le vrai argument il est surtout pour l'investisseur c'est à dire que si je construis neuf je peux construire souvent un peu plus gros j'ai des coûts de construction qui sont beaucoup plus maîtrisés que la rénovation du coup je suis sûr de combien je vais payer de mes meilleures marges du coup en gros c'est voilà d'un point de vue économique ça fait tout à fait sens démolir reconstruire d'un point de vue carbone ça fait pas du tout et sachant aussi qu'aujourd'hui la majorité des isolants c'est du pétrole polystyrène etc au final c'est un non-sens si je fais une nouvelle construction ce qui compte c'est la structure que j'ai mis du polystyrène ou de la paille si j'ai fait ma structure en béton ça changera pas grand chose par contre quand je fais de la rénovation l'essentiel des émissions liées à la rénovation c'est les matériaux d'isolant et donc là que j'ai fait une isolation avec du polystyrène ou que j'ai fait avec des matériaux biosourcés là je vois une différence d'impact carbone c'est à dire que normalement les gens ils disent il vaut mieux démolir que rénover sinon c'est sûr qu'il vaut mieux rénover l'autre point c'est qu'en fait quand on rénove il vaut mieux rénover avec des biosourcés qu'avec du polystyrène parce que sinon j'émets du CO2 pareil au moment de la rénovation c'est ça mais alors ça cette phrase là on l'entend pas trop il vaut mieux rénover avec de la paille qu'avec du polystyrène mais pourtant d'autres phrases d'autres phrases qu'on entend souvent si on construit avec du bois c'est ok je me questionne aussi on va dire je suis pas sûr d'être complètement sûr de moi par contre si je regarde juste les émissions fossiles liées à l'énergie pour produire un bâtiment en bois et produire un bâtiment en béton c'est mieux de le faire en bois que de le faire en béton pour deux raisons souvent par mètre cube de bois j'ai quand même moins d'émissions fossiles qu'à un mètre cube de béton et en plus les structures en bois sont souvent plus légères que le béton et du coup j'ai tendance à mettre moins de matière dans une structure en bois qu'une structure en béton donc en gros je gagne deux fois par contre est-ce que c'est zéro carbone ? ce qui est sûr d'un point de vue de l'atmosphère c'est que c'est sûr qu'un arbre quand il grandit il piège du CO2 en grandissant le CO2 est stocké sous forme de carbone dans un arbre qu'après cet arbre je le coupe et je le mets dans un bâtiment et du coup le carbone qui a été stocké par l'arbre est quelque part stocké pendant une durée de vie assez longue dans le bâtiment moi je pense qu'un arbre a grandi il a stocké du carbone dans l'atmosphère ça ça appartient au cycle de la forêt quelque part après quand l'arbre je le coupe et je le mets dans un bâtiment à ce moment là je vois pas comment est-ce que l'atmosphère a piégé du CO2 c'est à dire que pour l'atmosphère c'était pareil il y avait un arbre dans la forêt maintenant il y a une maison par contre il a fallu que je le sèche que je le coupe du coup j'ai des émissions de CO2 donc en fait pour moi au moment de la construction j'ai émis du CO2 par contre et c'est là la subtilité c'est qu'après j'ai pu replanter un arbre dans la forêt et du coup cet arbre va regrandir et va repiéger du CO2 et du coup si mon système c'est pas la maison mais c'est la maison et la petite parcelle de forêt qui a servi à construire ma maison il y a un moment donc en gros au bout de 60 ans de vie de la maison où quelque part j'ai l'ancien arbre qui est dans la maison et j'ai le nouvel arbre qui a grandi qui est dans la forêt et donc là j'ai vraiment piégé du CO2 mais c'est plutôt pour moi à 60 ans et pas quand le nouvel arbre a grandi et pas au moment de la construction les différentes façons de calculer il y en a qui disent est-ce que je prends le bénéfice au moment de la construction ou je le prends le bénéfice plus tard c'est des questions de dynamique de frontière de système pour moi c'est-à-dire est-ce que mon grand-père ou ma grand-mère ont planté cet arbre pour moi ça appartient à mon système parce que ça a été planté pour moi du coup et donc là je suis négatif au moment de la construction ou alors au contraire est-ce que je dis en fait cet arbre n'a pas été planté pour moi cet arbre est là je le plante et par contre mon action c'est de planter un nouvel arbre pour les générations futures et je n'hérite pas d'un stockage de carbone je peux générer un stockage de carbone si je fais ça c'est-à-dire que si mon stock bâti devient de plus en plus biogénique quelque part c'est sûr que je vais dans la bonne direction et j'utilise l'espace urbain comme un endroit où je peux stocker du carbone je pense qu'on va en parler maintenant de tout ce qui est biosourcés et géosourcés je pense que ça mérite un petit moment avant de passer à ça est-ce que toi tu entends d'autres fausses bonnes idées ou on entend des trucs que tu dis mais il faut arrêter ça il y a peut-être des questions sur recyclage réutilisation sur ces flux de matière ou est-ce que l'industrie est circulaire pas circulaire linéaire pas linéaire les arguments de la circularité vont dire l'industrie de la construction est linéaire on produit on génère on consomme beaucoup de matière on génère beaucoup de déchets les arguments du secteur de la construction serait de dire on est déjà très circulaire parce qu'on fait un recyclage de la matière de façon intense les deux sont peut-être un peu justes les deux sont un peu faux aussi l'industrie de la construction quand même recycle beaucoup en masse le flux de matière qui sort est quand même recyclé pratiquement au deux tiers re-rentre au deux tiers par contre on consomme tellement c'est ce que tu disais sur le multibit par 60 que ce déchet de sortie est très négligeable par rapport à l'entrée donc en fait on consomme énormément de matières premières mais c'est pas parce qu'on recycle pas c'est parce qu'on consomme trop quand même quand je recycle je recycle des graviers et souvent pas le ciment le ciment est toujours neuf du coup en fait on les met toujours de CO2 il y a des arguments un peu flous en fait dans ces circularités ou qu'est-ce qu'il faut faire circulaire je pense qu'il y a il y a une déconnexion entre typiquement la masse et le carbone qui sont assez différentes dans la construction c'est-à-dire que j'ai beaucoup de masse c'est les graviers il y a zéro carbone associé j'ai très peu de masse c'est les fenêtres ou le le bitume ouais le plastique et il y a zéro masse et en fait c'est là où il y a le carbone les politiques de circularité vont pas obligatoirement amener une décarbonisation et les politiques de décarbonisation vont pas amener des circularités et souvent elles sont un peu les deux ensemble en disant ah mais regardez on va faire circulaire ça va être zéro carbone et c'est pas obligatoire moi non non on va en venir parmi les trois solutions que tu proposes aussi petite pause avant la prochaine partie si vous appréciez ce podcast indépendant et autofinancé vous pouvez me soutenir sur Tipeee le lien est en description n'hésitez pas également à vous abonner et laisser un commentaire c'est la aide à toucher de nouvelles personnes merci encore et place à la suite le nouveau type de régime alimentaire que devraient avoir nos bâtiments elle dit que ben voilà au fait il faut que notre secteur de la construction il se transforme un peu c'est à dire que le ciment certes on va l'avoir peut-être encore pendant longtemps mais pour différentes raisons et différentes proportions l'acier les fenêtres on a commencé à apprécier d'avoir quand même de la lumière naturelle à l'intérieur des bâtiments certes c'est un très grand bénéfice de qualité de vie mais peut-être qu'il ne faut pas exagérer également et puis en dessous on a aussi d'autres matériaux pourquoi vous avez fait ça comment tu lis cette illustration il y avait cette matérieure pyramide qui comparait les matériaux en fait et donc l'ensemble des matériaux de la construction avait des carbones intenses et carbones moins intenses et en fait de là quelque part cette pyramide est intéressante mais c'est pas un matériau ou un autre qu'il faut choisir en fait c'est de façon quand je construis un bâtiment voilà il me faut une fenêtre il me faut une fenêtre je peux comparer en disant une brique de terre comprimée c'est mieux que la fenêtre en CO2 ouais mais en même temps j'ai besoin de la fenêtre et du coup il va me falloir mais il va me falloir tous mes matériaux et du coup c'est pas tant une classification des matériaux lequel est le bien lequel est le pas bien c'est plutôt dans un mode régime alimentaire de se dire combien de matières je peux consommer dans mon bâtiment sachant qu'elle a un poids carbone ou pas en tout cas je trouve qu'il y a des analogies intéressantes elles viennent aussi de réflexions qu'on avait avec Andrea Bocco qui parle de cette vegetarian architecture il parle de bâtiments végétariens c'est très riche de sens de lier le bâtiment au régime alimentaire et qu'est-ce que ça veut dire parce que aussi pour chacun de nous on va dire on est plus familier voilà c'est ce qu'on mange tous les jours plutôt qu'on ne construit pas des bâtiments tous les jours du coup c'est plus facile de se dire ah oui le régime alimentaire je sais que il ne faut pas que je mange trop de sucre il ne faut pas que je mange trop de viande je sais qu'il faut que je mange cinq légumes par jour du coup cette notion de régime alimentaire elle est assez classique dans la santé et puis d'un point de vue environnemental on a aussi l'idée que finalement il y a un impact environnemental pour la viande et que d'avoir un régime végétarien c'est moins intense en viande c'est mieux pour l'environnement c'est aussi mieux pour la santé du coup il y a toutes ces analogies et de se dire peut-être que en fait de transposer ça dans la construction et de dire en fait oui ce qu'il faut c'est des bâtiments végétariens et ça veut dire exactement comme le végétarisme dans l'alimentation ça veut pas dire de ne pas manger du tout de sucre pour les végétariens ou de fromage par exemple qui sont en fait intenses en carbone mais j'en mange pas beaucoup et par contre je mange beaucoup plus de légumes et là c'est un peu pareil c'est à dire que je vais quand même mettre des fenêtres mais je vais mettre beaucoup plus de paille de bambou de bois du coup de matériaux biosourcés ça permet de penser les proportions en fait à l'intérieur d'un bâtiment la grosse différence par rapport à l'alimentation c'est que c'est pas que si j'ai mangé une fois de la viande il faut que je mange 5 fois des légumes et que si j'en ai mangé 2 fois il faudrait que je mange 10 fois c'est la grosse différence du régime alimentaire alors que pour nous c'est ça c'est qu'en fait on dit qu'il y a des matériaux qui stockent du carbone et du coup quelque part qui compensent les méfaits qu'on a fait donc c'est pas genre voilà j'ai mangé j'ai mangé mon steak mais pas de problème demain je mange 15 courgettes ça ça marche pas dans l'alimentation malheureusement ça marche pas alors que dans les bâtiments c'est un peu ce qu'on dit c'est à dire que j'ai dit j'ai mis mon mètre carré de fenêtre bon ben il va falloir que vous mettiez un mètre carré et demi de bottes de paille on regardait du coup combien est-ce que ça coûte en façade de mettre des isolants biosourcés donc en gros de la paille ou du chanvre des choses comme ça donc quelle est l'épaisseur de façade qu'il va me falloir en bottes de paille pour compenser le fait que j'ai mis des fenêtres d'une structure en béton des ventilations tout ça tout ça et voilà et du coup quelque part est-ce que le bâtiment à quoi il ressemble ce bâtiment et vous pouvez lire l'article mais globalement quand même si on fait un bâtiment normal on a des façades gigantesques c'est à dire on arrive à 2 mètres si je construis le bâtiment 2 mètres d'épaisseur quand même oui c'est ça si je construis un bâtiment maintenant comme on faisait maintenant voilà béton fenêtre et puis que je dis ah oui mais je vais compenser le CO2 en mettant des façades j'arrive à 2 mètres au moins alors qu'aujourd'hui on est entre 40 et 50 50-60 cm je pense voilà du coup c'est gigantesque mais par contre ça oblige à se dire ah bah oui parce qu'en fait c'est pas juste je compense mes émissions c'est juste d'abord il va falloir que je réduise drastiquement ma consommation ma quantité de fenêtres ma quantité de béton ma quantité de structure voilà que je fasse un bâtiment plus compact aussi parce que plus c'est compact moi j'ai de déperdition plus je suis efficace en matière et après je peux compenser et effectivement quand je commence à arriver sur des bâtiments et peut-être avec des que je mette des structures en bois en gros 30% de fenêtres sur la façade des fondations assez légères voilà plutôt compactes avec des murs en terre enfin des intérieurs où j'ai pas mis beaucoup de plastique ou de plâtre là je peux commencer à arriver à peut-être 50-60 cm de paille du coup ça marche mais c'est la négociation avant ça demande un effort de réduction gigantesque et après ça marche et là-dedans tu as deux niveaux tu as un climat négatif et un climat positif donc positif et négatif par rapport au climat ouais il y en a qui émettent il y en a qui stockent c'est ça comment ça se fait c'est pas ici c'était dans une de tes présentations il y avait aussi jusqu'à 2100 ou quelque chose comme ça et on voyait ces matériaux comment ils captaient le carbone certains c'était plus tard dans le temps ça allait augmenter un peu et puis ça allait rebasculer dans le négatif et puis si je me souviens bien il y avait le chanvre et la paille qui directement réduisent ou captent le carbone pour moi si on se dit qu'au moment où je coupe l'arbre j'ai pas de bénéfice pour l'atmosphère et que c'est le fait de replanter un arbre qui vraiment va stocker du CO2 à ce moment là il faut que je me dise à quelle vitesse cet arbre grandit ou à quelle vitesse cette plante grandit et du coup c'est pour ça que je pense qu'il y a une assez grosse différence entre des plantes à croissance rapide comme le chanvre la paille le bambou et des plantes à croissance lente comme les arbres c'est à dire que même à la fin si la quantité de carbone est la même il y en a une genre la paille c'est vraiment je prends la paille je la mets dans mon bâtiment l'année il ne s'est rien passé j'ai juste pris la paille l'année d'après je replante du blé il va repiéger du CO2 donc en fait au bout d'un an pour l'atmosphère j'ai vraiment enlevé l'équivalent de ma botte de paille c'est à dire que un an après j'ai une botte de paille sur le champ une botte de paille dans mon bâtiment et du coup j'ai multiplié par deux alors que le bambou c'est au bout de 5 ans quelque chose comme ça un arbre alors ça dépend des arbres mais dans les pays européens c'est 60 ans 80 ans mais là c'est assez important parce que du coup on rentre beaucoup plus dans les clous les 2030 2040 2050 avec de la paille et du champ comparé à du bois avec ce mode de calcul c'est là c'est là c'est là qu'on voit la différence c'est à dire que la paille je vais être par kilo en gros on va compter par kilo de carbone piégé dans la matière et donc pour un kilo de carbone piégé dans la paille j'ai à peu près un kilo de carbone qui est piégé en 2050 et pour un kilo de carbone piégé dans le bois j'en ai que la moitié ou un tiers donc voilà je vais faire 0 moins 0,3 en gros alors que l'autre je vais faire moins 1 mais du coup ça veut dire que ces solutions existent aussi aujourd'hui elles sont disponibles oui et du coup c'est à l'échelle de l'acteur individuel une maison en bois c'est mieux qu'une maison en béton une maison en paille c'est encore mieux qu'une maison en bois mais si j'ai du bois autour de moi je vais faire du bois c'est bien par contre à l'échelle des politiques publiques si on se dit ah l'avenir de l'Europe c'est de construire en bois ou l'avenir du monde c'est de construire en bois on a un énorme problème de ressources parce qu'il faut les faire grandir ces ressources et du coup il faut soit transformer massivement les forêts parce que en fait ça va être des c'est pas des forêts c'est des plantations d'arbres mais industrielles et est-ce que c'est ça qu'on veut ou est-ce qu'on veut garder des forêts parce qu'en fait le bois le bois vient pas de la forêt le bois vient d'une plantation d'arbres enfin construction en bois du coup ça va obliger à transformer massivement ces forêts là ou alors est-ce que justement si on prend ces dynamiques en termes de politique publique il faut se dire les matériaux à croissance rapide ils ont cet avantage que je peux les planter plus rapidement par contre c'est vrai que ça pose des questions de planification alors planification écologique c'est le terme actuellement mais de stratégie entre secteurs c'est-à-dire que c'est sûr que le biosourcé c'est quelque chose ça a l'air d'être la solution miracle pour l'ensemble des secteurs pour faire des biofuels pour faire des médicaments pour faire des bâtiments et si tout le monde utilisait la même ressource ça marche pas du coup et pour l'agriculture et du coup c'est vrai qu'il y a il y a une question de se dire combien est-ce que j'alloue à différents secteurs et quel est le bénéfice pour l'ensemble de la société le plus intéressant en termes de processing en termes de revenus aussi des agriculteurs si je vais dans le détail pour la paille par exemple l'essentiel de la paille va être utilisé actuellement pour faire des lits pour les animaux à l'échelle de l'Europe on utilise moins de paille pour ça que la quantité de blé qu'on mange on mange plus de pain que de fromage quelque part pour faire simple et du coup il y a quand même un surplus de paille du coup ce surplus de paille on peut l'utiliser et finalement il couvrirait l'ensemble du besoin du secteur sauf qu'il est à l'échelle de l'Europe sauf qu'en fait il n'est pas localisé obligatoirement à l'endroit où la demande est donc c'est sûr que si je globalement ça marche si je regarde localement typiquement en Suisse on consomme plus de paille on consomme plus de fromage que de pain typiquement ou en tout cas on produit plus de fromage que de pain donc on a un déficit de paille même actuellement pour les vaches du coup il faudrait importer d'autres endroits du coup ça je pense à l'échelle locale ça demande plus de coordination mais si on regarde à une échelle européenne on va dire j'ai largement assez de ressources ça c'est sûr je pense déjà à des typologies de pays européens t'as le ratio pain-fromage t'as plutôt la Suisse qui est fondue t'as les autres pays qui sont plutôt sandwich avec un peu voilà du coup il y a c'est très clairement c'est pas dans les pyramides mais oui c'est sûr qu'en fait il y a un certain ratio et qu'on est très déficitaire en Suisse le dernier point peut-être qu'on pourrait aborder c'est le géosourcé parce que ça ça relie également l'économie circulaire ça relie pas mal de choses et que c'est pas c'est moins un matériau en compétition en tout cas peut-être juste pour on a parlé de paille mais tout au début on discutait de où sont les émissions et en fait on disait les émissions moitié-moitié utilisation en construction utilisation en Europe et du coup pour diminuer cette partie là il faut isoler les bâtiments existants et du coup c'est l'idée de se dire voilà du coup il faut isoler les bâtiments existants il faut le faire avec des matériaux biosourcés parce qu'en plus ils stockent du carbone typiquement il faut penser matériaux biosourcés pour l'isolation en Europe et là la paille le champ c'est là il y a un certain intérêt par contre l'autre moitié qui est construction de bâtiments neufs plutôt dans les pays du sud à ce moment là la paille alors il y a de la paille de riz on peut construire aussi mais c'est plutôt le climat qui est un peu différent parce qu'en fait c'est plutôt un climat tropical donc on n'a pas obligatoirement besoin d'isolation on a plutôt au contraire besoin de parois plutôt fines ventilation et surtout on a besoin de nouveaux bâtiments donc on a besoin de structure et là le bambou on en parle parce que c'est assez magique comme plante c'est un peu la même logique que la paille c'est une herbe qui grandit très très vite au bout de 5 ans et c'est structurel c'est-à-dire que je peux couper le bambou je peux construire avec le pôle ou alors je peux aussi faire du bambou ingénierie comme le bois la mêlée coller je peux aplatir le bambou le coller alors il y a un peu de CO2 mais je peux construire des structures genre vraiment comme si on construit les structures en bois là il y a un potentiel gigantesque de se dire il faut pas construire en bois des nouvelles structures dans ces pays-là il ne faut pas promouvoir le bois il faut promouvoir le bambou pour simplifier de façon extrême on isole en paille en Europe on construit en bambou en Asie du Sud-Est et avec ça on est déjà bien c'est noté notez bien géosourcé argile terre tout ça où est-ce qu'il rentre dans toute cette équation souvent quand on parle géosourcé en fait on parle de la terre de la construction en terre qui est une technique de construction vernaculaire il rentre dans l'équation de plusieurs façons la première c'est on va dire c'est neutre à peu près neutre pour le carbone d'un point de vue carbone si je prends de la terre je la compacte et puis j'ai un bâtiment du coup à peu près neutre l'intérêt en termes de flux de matière c'est qu'en fait c'est une matière actuellement qui est absolument pas utilisée mais qui est abondante dans nos villes c'est à dire qu'en fait chaque fois que je construis des infrastructures des bâtiments et tout ça j'ai tendance à faire un petit trou et du coup j'ai des matériaux qui s'appellent matériaux d'excavation que j'ai tendance à mettre à l'extérieur de la ville dans des décharges typiquement et je ne l'utilise pas en fait et le cycle actuel en fait c'est je fais ce trou dans la ville et que je mets mon matériau d'excavation à l'extérieur de la ville et dans le même temps je fais un trou autre part pour récupérer des graviers que je mélange avec du béton et je la ramène dans la ville pour faire du béton et en Suisse on met les deux ensemble c'est à dire que je fais un trou pour faire du gravier je fais du béton et je remplis ce trou avec des matériaux d'excavation et du coup c'est comme si il ne s'était rien passé du coup j'ai fait zéro mais en fait quelque part c'est un flux très fermé mais complètement aberrant en fait et il faut rajouter du ciment à chaque fois du coup on rajoute du CO2 plutôt que de se dire en fait ce matériau d'excavation c'est une ressource en gros c'est de la terre et la demande elle est à peu près des mêmes quantités donc en fait si j'utilise le matériau d'excavation comme en gros équivalent de matériaux massifs pour faire des structures et bien en fait je peux fermer mon cycle de matière réellement c'est à dire que vraiment la matière d'excavation je le remets en ville et pas dans le trou qui m'a servi à prendre le gravier du coup c'est là dedans qu'ils rentrent il y a eu des gros travaux à Paris où en fait avec les gros travaux d'infrastructure ils ont généré des quantités de matériaux d'excavation gigantesques et en fait ils n'avaient juste pas la place de les poser même parmi les trous pour mettre le gravier et du coup en fait se dire mais qu'est-ce qu'on fait de cette matière là et c'est là où on se dit en fait c'est facile c'est la terre ça fait 5000 ans qu'on construit comme ça en fait en fait on sait faire ça a l'air neuf mais en fait c'est très connu dans toutes les grandes villes il y a des matériaux d'excavation qui avant étaient complètement ignorés et on les mettait en décharge tranquillement et en fait maintenant qu'on se dit on ne va pas étendre les décharges pendant le stockage de ces matières éternellement d'un coup on se dit comment est-ce qu'on utilise ces déchets et l'utilisation de cette matière effectivement résout plein de problèmes parce que du coup ça résout ce problème de déchets c'est plutôt neutre en carbone et pour le cas spécifique du climat européen ça ou tempéré tant qu'il est à peu près tempéré voire climat très chaud il faut de la masse dans les bâtiments c'est-à-dire que dans les climats très chauds il faut plus de la masse que de l'isolant genre désertique genre sud de l'Espagne qui va bientôt être nord de la France d'ici 30 ans du coup dans ces climats-là d'avoir une masse qui décale la chaleur d'un point de vue thermique c'est bien et dans un climat plutôt où il y a un hiver c'est aussi bien parce que ça permet d'avoir un que quand je chauffe je stocke un peu d'énergie qui fait que quand j'arrête de chauffer mon bâtiment ne devient pas tout froid d'un coup du coup d'avoir cette inertie thermique ça a plein d'avantages et typiquement quand je construis avec des matériaux biosourcés genre le bois ce qui me manque c'est la masse donc la combinaison de ce matériau d'excavation zéro carbone avec des matériaux biosourcés qui stockent du carbone j'amène la masse dans ces typologies constructives qui en fait manquent de masse et j'amène de la masse sans amener du CO2 avec du ciment et l'acoustique il faut ramener de la masse dans le bâtiment pour plein de raisons et la façon maintenant dont on le fait c'est qu'on le ramène avec du béton on peut le ramener avec plein d'autres façons et du coup le ramener avec de la terre ça permet de ramener de la masse sans carbone je pense que on a toutes les pièces du puzzle en gros on sait faire avec ce qu'on a c'est disponible c'est techniquement faisable économiquement aussi on pourrait dire il n'y a plus qu'à quoi enfin ouais évidemment c'est pour ça et du coup mais alors la question c'est pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que ça ne se fait pas mais je suis assez d'accord c'est vrai que la matière alors les matériaux d'excavation ils sont bien trop abondants les matériaux biosourcés ils sont en fait abondants et s'ils ne le sont pas on peut imaginer certaines stratégies pour qu'ils le soient assez facilement parce que ça grandit assez vite et voilà et en fait du coup c'est faisable la difficulté c'est que c'est pas c'est pas une pratique généralisée je pense il y a cette image de construction vernaculaire c'est-à-dire de dire ah mais regardez on a construit en terre depuis 5000 ans du coup ça marche alors c'est un peu l'argument qu'on a eu pendant très longtemps enfin nous en tant que on va dire promoteur de la construction en terre de dire regardez pourquoi est-ce qu'on a besoin de normes on sait faire si on regarde le centre-ville de nos villes même européennes il y a plein de bâtiments en terre voilà ça existe pourquoi est-ce qu'on le fait pas et je pense que c'est un bon argument pour amener la crédibilité technique le problème c'est que ça associe ce matériau à une construction vernaculaire du coup ça associe à voilà un truc un peu oui et puis un peu vieux beaucoup d'efforts pour le construire pré-deuxième guerre mondiale qui peut-être a des avantages mais qui ne parle pas à tout le public en fait on va dire qui parle à un certain public et du coup d'associer ce matériau à des techniques vernaculaires ça pouvait permettre de justifier d'éviter les normes de dire ça fait 5000 ans que c'est là du coup regardez c'est normal ça va marcher et je pense que c'était peut-être un peu une stratégie qui a marché un temps mais que maintenant il change en se disant non non en fait ce matériau là il faut qu'il soit normalisé du coup maintenant il y a de plus en plus de normes ou de guides de bonne pratique ou de standards du coup il y a voilà on se dit en fait il faut le standardiser il faut l'ingénioriser en gros et la façon dont maintenant on construit en terre en paille et tout ça c'est pas vernaculaire en fait surtout en Europe c'est à dire que le pisé donc l'essentiel des bâtiments en terre maintenant c'est en pisé c'est pisé préfabriqué du coup c'est des éléments préfabriqués il y a des usines qui posent aussi d'autres questions d'un point de vue environnemental mais en gros on va beaucoup plus dans la préfabrication de la terre pareil pour la paille maintenant c'est des caissons en paille du coup en fait c'est limite préfabriqué et donc en fait je pense qu'il y a peut-être un rattrapage maintenant qui se fait en se disant en fait non non maintenant on va standardiser ces matériaux industrialisés et peut-être un peu trop peut-être oublier l'aspect vernaculaire mais ouais je pense que c'est peut-être la dynamique actuelle qui se fait qui permettrait de massifier l'utilisation ça crée des tensions entre quelque part des pas des un peu on va dire des puristes ou de une vision de ce matériau en tant que matériau écologique ultime c'est sûr c'est je veux dire j'ai un champ de blé j'ai une mode de terre je prends mon truc je le malaxe et ça me fait une maison c'est c'est magique c'est magique c'est la circularité absolue c'est l'accord avec l'environnement enfin voilà ça a un côté parfait sustainability intégrale je ne négocie pas avec la nature je fais avec et c'est sûr que d'industrialiser ça crée plus d'impact ça va avoir plus de transport ça a des coûts c'est mettre le matériau dans notre société actuelle qui quand même a des problèmes du coup est-ce qu'une fois que j'aurai tout industrialisé en terre et en paille j'aurai pas les mêmes problèmes que j'avais avec le béton sans le carbone c'est-à-dire que j'aurais zéro carbone mais j'exploiterai les ressources de façon je serai extractif je serai peut-être que si j'industrialisais est-ce que je respecte les emplois locaux enfin ça je pense que ça pose d'autres questions d'industrialiser et peut-être pour revenir à cette question de végétarisme dans l'alimentaire en gros on va dire on est passé à une étape après peut-être que pour le bâtiment on n'y est pas c'est-à-dire que si je mange végétarien on va dire c'est bien mais est-ce que c'est local est-ce que c'est fair trade est-ce que c'est voilà donc en gros ouais je mange des légumes mais comment est-ce qu'ils sont produits qui c'est qui les produit et où est-ce qu'ils sont produits et en fait ça c'est pas la question si je fais juste un régime matière en disant je vais faire un bâtiment végétarien ou avec la paille de la terre tout ça je pense que l'étape d'après ça sera de dire il faut pas juste faire un végétarien il faut faire un bâtiment équitable biologique dans l'idéal mais en même temps si c'est ça le problème ça voudrait dire qu'on a résolu le carbone ce qui serait déjà pas mal bah écoute je pense que en tout cas je trouve ça assez enthousiasmant on a des pièces du puzzle il y a juste à faire je pense surtout aux personnes souvent qui qui sont des professionnels du monde je pense à des archives je pense à des enfin des personnes des entreprises etc est-ce qu'il y a peut-être un dernier mot que tu voudrais leur dire je pense que on a juste un petit peu abordé ces jeux d'acteurs pour les acteurs politiques eux il faut qu'ils incitent et qu'ils pensent filière structuration incitation voilà assurance tout ça par contre pour les acteurs de la construction les questions sont différentes parce qu'en fait il faut trouver les bons partenaires en fait c'est à dire que c'est pas possible d'imaginer un architecte de faire un bâtiment en terre si en fait il a pas l'entreprise qui va le suivre évidemment s'il a pas le client qui va le suivre mais le client enfin c'est plutôt l'équipe quoi il faut avoir un ingénieur structure qui est capable qui va suivre il faut un architecte il faut une entreprise de construction et une producteur de matériaux ou en tout cas un accès à la ressource et en fait ces trois là ils sont plutôt locaux ce qu'il faut réussir à trouver c'est ces partenaires là qui travaillent en synergie et après faire un projet après l'autre en fait je crois pas la personne qui va toute seule réussir à produire tous ces bâtiments c'est pas vrai c'est des équipes je vais mettre les articles que tu as partagé également en description mais est-ce qu'il y a d'autres un livre ou un film ou quelque chose qui te semble assez inspirant pour parler de tout ce qu'on a raconté aujourd'hui alors j'avais vu récemment des reportages sur Arte sur ces matériaux géniaux là sur la terre et le bambou mais du coup il y a ce livre d'Andréa Bocco sur vegetarian architecture qui est peut-être un peu low-tech mais qui je trouve assez inspirant dans la proposition en fait de dire à quoi ça ressemble une architecture végétarienne et après peut-être c'est quelque chose qu'on n'a pas trop abordé mais ce parce qu'on est focalisé beaucoup matériaux mais toutes ces questions de design régénératif et il y a récemment un livre qui je trouvais très inspirant de Sarah Michioca je crois qui s'appelait Flourish et qui était sur design régénératif où il abordait de façon assez claire le fait que c'est pas juste un matériau c'est plein de c'est toute une succession dans un process et qui est assez facile à lire je trouve enfin en tout cas je l'ai trouvé très inspirant je me demande s'ils n'ont pas lancé un podcast aussi et c'est possible qu'ils aient des podcasts mais ils sont en anglais écoute merci beaucoup avec plaisir merci merci beaucoup merci également à vous toutes et tous d'avoir écouté entendu jusqu'au bout évidemment il y a beaucoup de choses à digérer n'hésitez pas à nous dire s'il y a des choses que vous voulez plus de détails si vous voulez en discuter je pense que c'est important et puis on a parlé de certains de ces enjeux par exemple avec BC Materials qui est une entreprise à Bruxelles qui fait de la terre enfin qui utilise la terre pour des matériaux de construction une autre qui utilise du bois à Bruxelles également des déchets de forêt avec Philippe Biwix on a parlé des villes stationnaires enfin voilà il y a beaucoup ne vous inquiétez pas si vous restez sur votre faim vous allez être rassasiés merci encore Guillaume et à bientôt pour un autre épisode merci pour un autre épisode pour un autre épisode Sous-titrage FR ?